Let's get crazy Hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est juste moi sur la caméra Cole est tombé malade Elle est là pendant quelques jours Donc moi je vais devoir partir sur un voyage Et ensuite il va nous rejoindre Parce qu'il va devoir louper la première partie du voyage Mais aujourd'hui on va parler de l'R8 On va parler des modifications Donc allons au garage déjà Pour voir la voiture Comme ça je peux vous montrer un peu C'est plus facile comme ça je trouve Et là voilà La R8 Moi perso J'adore cette voiture Comme vous le savez J'ai un grand fan Par contre il faut la nettoyer un peu Regarde tout ça L'Angleterre l'hiver c'est pas le top Pour garder ta voiture propre Mais ouais je la trouve tellement belle Chaque fois que je la vois Je l'adore J'aime beaucoup beaucoup cet angle Moi perso Tu vois l'angle classique R8 Où tu peux aussi voir Là les entrées d'air élargies Pour le V10 Donc ça c'est juste pour le modèle V10 Bon On va sortir la voiture Juste ça je peux vous montrer Faire un petit tour Les lumières comme ça C'est avancé T'as vu comme le clignotant Fait chou comme ça Bon comme start Elle fait un gros bruit déjà Ils sont pas encore venus pour réparer cette lumière de EPC encore Bon ils vont le faire à un moment C'est la compagnie qui font Qui ont mis le tracker Ca va arriver bientôt Wow Special Alors la famille Parlons d'abord de ça L'échappement Alors cette voiture Ne fait vraiment pas de bruit Pour l'instant Moi je savais qu'elle allait pas faire autant de bruit que je voulais J'ai toujours su Bon je vais acheter une R8 Et je vais changer l'échappement dessus Mais honnêtement Je m'attendais qu'elle fasse quand même un peu plus de bruit Parce qu'il y a quand même un V10 de 550 chevaux Mais elle fait aucun bruit C'est un délire Donc je sais pas ce qu'ils ont fait sur le système d'origine Mais en tout cas ils ont bien fait en sorte qu'elle faisait pas beaucoup de bruit Genre sur l'autoroute et tout T'as l'impression d'être dans une voiture pas du tout avec un V10 Mais bref Donc ça On va en parler plus à la fin de la vidéo Je vais vous donner tous les changements que j'ai envie de faire Parce que j'ai envie d'entendre votre avis Et voir si vous aimez ce que j'ai envie de faire Si vous avez d'autres idées Parce que comme j'ai dit C'est la voiture de la famille Donc on va tout voter ensemble Après avoir lu vos commentaires sur ma vidéo Déjà sur les échappements J'ai pu choisir un échappement Et pareil Je vous avais dit Si vous votez Si on avait plus de 8000 likes Je crois que c'était Que j'allais mettre Si la dernière vidéo Que j'ai fait sur l'échappement Avait 8000 likes J'allais mettre un échappement sur la voiture Avant Noël Du coup ça va se passer J'ai commandé l'échappement Et ils l'ont déjà fait Ils l'ont déjà construit Et maintenant ils me l'envoient Mais comme il vient de l'Amérique Ça risque de prendre un peu de temps Donc à mon avis Mi décembre Quelque chose comme ça En pas trop longtemps On va pouvoir mettre l'échappement Sur ma RV Donc j'ai vraiment hâte pour ça Mais je vais vous dire exactement ce que c'est à la fin Alors pour commencer J'ai envie de vous parler plus des changements Que j'ai envie de faire à la voiture On a dit L'échappement Ça c'est confirmé Ça va se passer Et je pourrais pas faire ça Honnêtement Je pense qu'une fois que l'échappement est sur la voiture Ça va transformer la voiture Complètement Parce qu'elle fait vraiment Elle a le potentiel pour faire un bordel de fou Parce que V10 atmosphérique Le même moteur qu'ils mettent dans les Lamborghini Gallardo C'est vraiment un moteur qui peut faire un bordel Alors la deuxième chose On va commencer par l'extérieur Puis on va passer à l'intérieur Les changements que j'ai envie de faire Deuxième chose C'est les jantes Alors une chose qui est importante C'est qu'à cause ou grâce à Je suis pas sûr La boîte Manu là-bas Cette voiture est très rare Et donc une valeur plus élevée Qu'une V10 plus avec le double embrayage Et la valeur On estime qu'elle va continuer à monter un petit peu Vu qu'il y en a seulement 7 en Angleterre Et très très peu en Europe Une voiture de ce genre Une voiture rare comme ça Il y a plus de bénéfices Si tu l'as complètement d'origine Tu vois Bon moi ça me fait un peu chier Je vais être honnête de la laisser d'origine Donc je vais pas faire ça Mais j'ai envie de faire des changements Qui sont pas des trucs Que je peux pas remettre d'origine après Tu vois Là que j'ai pas envie de mettre un kit Liberty Walk Où ils font des trous dans toute la carrosserie Des trucs comme ça Qu'ensuite la voiture Elle perd énormément de valeur Ça serait juste pas intelligent Et j'ai pas assez de fric Pour prendre un coup comme ça Sur la voiture Voilà Tu vas voir que le thème Un peu avec les modifications C'est des trucs pour conserver La qualité de la condition de la voiture Et aussi des trucs qui vont faire en sorte Que la voiture devient un peu plus bestiale Sans non plus complètement niquer sa valeur Alors la première chose C'est les jantes Perso J'adore ces jantes Les jantes V10 Plus Et surtout en gris Comme ça je sais pas J'ai jamais vraiment aimé les jantes Comme ça j'ai toujours aimé les jantes noires Les trucs en or Les trucs vraiment un peu de frimeur Ou les trucs badass un peu Mais là j'adore le look sur celle là Je sais pas ce qui m'a pris Et honnêtement j'aime beaucoup cette couleur aussi C'est très rare d'avoir Enfin très rare C'est la couleur un peu la plus rare Pour les V10 Plus Le gris comme ça La plupart sont blanc, noir Ou bleu, mat Et après le gris et le rouge C'est les deux couleurs Qui pouvaient avoir Mais qui étaient beaucoup plus rares J'aime bien ça Mais on va parler un peu de la couleur après Alors les jantes Elles sont toutes en condition neuve Genre on a refait les jantes Juste avant que j'achète la voiture Le mec a refait les jantes C'est un truc que j'avais négocié avec lui Donc toutes les jantes sont parfaites Alors Je dis pas que je vais niquer les jantes Dans tous les sens Mais Quand tu conduis la voiture beaucoup Ce que j'ai envie de faire Faire des road trips Des trucs comme ça Quand tu la conduis beaucoup T'as un peu de dégâts Qui viennent aux jantes Pas nécessairement Parce que tu prends un trottoir Mais juste en roulant pas mal Tu vois T'as des petits trucs Qui peuvent toucher les jantes Et moi j'ai pas mal envie De laisser celle là En condition assez nickel Je vais pas changer les jantes Direct maintenant Donc bien sûr Je vais rouler un peu avec Mais au bout d'un moment J'ai envie de changer les jantes Et ça je vais vous faire voter dessus La famille Je vais vous donner des options C'est vous qui allez choisir Vous savez que Tout ce qui va être sur la voiture C'est vous qui allez choisir C'est la voiture de la famille Elle est à nous Tous ensemble Mais j'ai envie de changer les jantes Alors Un Parce que Je trouve qu'on pourrait faire Quelque chose de vraiment beau Mixer avec un wrap Qui pourrait être vraiment stylé Genre des jantes noires Si on fait la voiture toute noire Un truc comme ça Qui pourrait être vraiment cool Deux Parce que comme ça Je peux conserver les jantes d'origine Et trois Parce que moi je trouve Que là Il y a un très gros trou Et que les jantes Sont un peu trop petites Pour L'aile de la voiture Tu vois Je trouve qu'on pourrait rajouter Un pouce ou deux Pour que la voiture Elle ait un peu plus de gueule Bon je trouve que c'est très beau Quand même Mais voilà Donc ça c'est trois raisons Pour lesquelles j'ai envie De changer les jantes Et je vais changer les jantes Si vous êtes d'accord Sur Cette Audi R8 Donc voilà Et après j'ai déjà Quelques options en tête Je pense que ça Ça va être le premier changement Qui va être vraiment stylé Alors le deuxième Et là c'est la classique youtube Alors tout ce que je suis en train de faire Mais je préfère vous dire en avance On décide ensemble Comme on l'a fait sur la voiture Pas de surprise sur celle-là Parce qu'on a déjà eu assez de surprises ce mois-ci Deuxièmement c'est la couleur Alors comme j'ai dit J'ai envie de conduire la voiture beaucoup J'ai envie de faire des road trips dedans Et du coup tu te prends souvent Tu vois des petits trucs à l'avant Des petits chocs Et donc le rap C'est pour deux raisons Un Pour changer la couleur Donner une nouvelle vie Et la voiture Et avoir un truc Assez stylé Et deux Pour protéger la peinture d'origine Sur la voiture Donc je suis pas sûr Là pour le coup J'ai vraiment aucune idée De ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de faire Quelque chose tout noir Genre vite noir Phare noir Jante noire Voiture complètement noire Parce que je trouve que les R8 Sont super cool comme ça Ou est-ce que je fais un truc Genre bleu clair Avec des jantes blanches Je retourne à la lotus Je fais le rouge Avec les jantes en or Je sais pas Il y a plusieurs options On va décider ensemble Ça c'est les deux trucs extérieurs Que j'ai vraiment envie de faire Parce que Un ça va faire en sorte Que la voiture Elle va être un peu plus cool Et vraiment vraiment belle Mais deux aussi Ça va faire en sorte Qu'on peut vraiment Conserver la belle condition Qu'elle a maintenant Cette voiture Et cette voiture assez rare Quand même Par contre il y a des trucs Que je vais laisser Genre là je vais peut-être Mettre un PPF Sur les miroirs Là parce qu'ils sont en carbone Ça j'ai envie de laisser J'ai pas envie de couvrir du carbone Quand même Parce que c'est trop beau Pour cacher Je pense que les étriers de frein Je vais les laisser aussi Parce que je trouve que c'est assez stylé La manière qu'il y a Audi céramique Là Et j'ai pas envie de perdre Ça non plus Alors après il y a quelques Quelques autres petits trucs Du genre là Des petits On dit en anglais Des canards Des petits trucs Vous savez en carbone Qu'on met là Des trucs aérodynamiques Il y en a qu'on peut juste Un peu coller sur la voiture Au lieu de faire des trous Dans la carrosserie Donc peut-être que Je vais prendre ça Parce que je trouve Que c'est assez beau Et au moins je peux les mettre Je peux les enlever Quand je veux Et un aileron Alors l'aileron Je suis pas sûr du tout Pour l'instant J'ai vraiment pas fait Beaucoup de recherches là-dedans Moi je la trouve Super belle comme ça Donc l'aileron C'est vraiment pas une priorité Pour moi Du tout Je sais pas Je suis pas un énorme Énorme fan Il y en a quelques-uns Qui sont très beaux par contre Mais moi j'ai envie d'en trouver un Paré où j'ai pas besoin De faire un trou dans la carrosserie Souvent faut que tu Tu niques complètement Ce système là Parce que là Il y a un petit aileron Attends je peux vous montrer Qui monte Donc là tu vois Il est baissé Et après si j'appuie ici Où est-ce que Voilà Là il est monté Bon Je sais que Cole Il kiffe Quand elle est comme ça Moi perso J'aime pas mal Quand c'est baissé Je trouve C'est un peu plus classe Quand c'est baissé Alors faut rester appuyé Pour baisser Voilà Donc ouais Je suis ouvert à des solutions Au niveau Au niveau de l'aileron Après niveau moteur Pour l'instant 550 chevaux Moi ça me va très bien Comme je vais rouler Beaucoup avec la voiture Moi je suis pas trop en mode Ouais j'ai envie de mettre Un twin turbo dessus Un truc de malade Tu vois Comme on va vraiment L'utiliser énormément Je trouve que ça serait inutile Peut-être Changer au bout d'un moment Le ECU Un truc pour avoir Quelques chevaux en plus Mais franchement 550 chevaux V17mo Moi ça me va très très bien Surtout une fois Qu'elle fait un bruit De fou mais bon Ça on peut en parler Mais au début Je pense qu'on va faire Tout ce qui est esthétique Et ensuite On verra Alors passons à l'intérieur L'intérieur J'aime beaucoup La simplicité de cet intérieur Tout noir Je trouve ça très classe Il y a un peu Toutes les options Que tu veux Tu vois Il y a le Bang & Olufsen Donc faut pas changer Le système sono Parce que ce système Est incroyable Il y a là Tout fini en carbone Et à l'intérieur aussi Attends je vais sortir Mon flash sur mon téléphone Pour que tu puisses voir Mais au niveau du carbone A l'intérieur Tu peux rien rajouter Elle a toutes les options carbone Celle là Donc ouais Il y a tout ce qu'il faut Bon bien sûr Elle a la boîte menu Donc ça on va On va laisser On va pas toucher Alors un changement C'est peut-être cet écran Au milieu Parce qu'il fait assez vieux Quand même Et il y a pas Apple CarPlay Tu vois Faut que tu mettes ton téléphone Derrière là-bas Et c'est un peu chiant Donc peut-être ça Et ensuite Je pourrais remettre Celui d'origine A la revente Mais le premier grand changement Que j'ai envie de faire Moi perso C'est ces sièges Alors ces sièges Sont hyper confortables Vraiment très très bien Donc à rouler Ils sont vraiment cool En plus Ils sont chauffés Donc tu peux avoir Putain en plus Là ils sont allumés Merde C'est ça un peu rien ça du coup Attends J'éteins Voilà Ils sont chauffés Super confortables Genre Cole Il les kiffe Il dit qu'on devrait les laisser Parce que pour les roadtrips C'est parfait Mais non Je pense pas Parce que Moi je les trouve vraiment Ils sont pas moches Mais ils sont juste rien de spécial Tu vois Tu peux avoir paré Dans une Audi TT Et je trouve que si on mettait Des sièges baqués Tu vois Tout Alcantara Des salles sièges baqués Un peu comme dans la R8 GT Un truc comme ça Ça donnerait tellement plus de caractère A l'intérieur Donc là je suis en train De faire des recherches Sur quels sièges baqués Sont les plus confortables Etc Mais ça je trouve que ça pourrait être Vraiment un super changement Et en plus de ça Je sais pas si t'as rien à voir Mais la condition des sièges Est juste incroyable Surtout pour le nombre de kilomètres Qu'elle a fait cette voiture Autour des 40 000 Bon le siège conducteur Il a pris un choc quand même un peu Mais Beaucoup 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 moins Beaucoup plus pardon Que celui du passager Vu que Avant c'était un monsieur Qui conduisait cette voiture Par aller au travail tous les jours Il avait jamais de passager Donc le siège passager Il est parfait Et donc du coup Pareil si on met des sièges Baqués On conserve la condition Des sièges d'origine Donc pareil Après ça revient à vendre la voiture Tu peux remettre les sièges d'origine Et la voiture est 100% repartie En config d'origine Alors L'autre chose que j'ai envie de vous montrer C'est ici Désolé il y a des hélicos Qui sont en train d'atterrir là Sur l'immeuble Alors l'autre chose que j'ai envie de vous montrer C'est ici Alors Le volant Le volant il est beau C'était le début des volants Tu sais où il faisait là Où c'était un peu carré en bas Sur les R8 Mais ce volant Il est bon Rien de spécial Pareil Donc le cuir est très fin Donc ça fait un volant très très dur Mais surtout ça fait un peu vieux Moi je trouve Et au centre là C'est tout en plastique Et je trouve ça pas très beau du tout Donc là je suis en train de De parler avec quelques personnes Pour potentiellement Faire un volant Tu vois tout carbone Alcantara Un truc vraiment stylé Ça ça pourrait être super cool Et surtout Ce que j'aimerais faire C'est pareil Garder le volant d'origine Racheter un autre volant Et faire les modifications Sur l'autre volant Pour qu'ensuite J'ai mon volant à moi Tu vois un peu stylé Qui va avec la config de la voiture Mais j'ai aussi celui d'origine Au garage Que je peux remettre Quand je veux Donc ouais Après moi je pensais au début Tu vois là ça fait un peu plastique aussi Sur les portières Est-ce que je remplisse tout ça En Alcantara Mais honnêtement Pas besoin Je trouve que si on fait siège Volant Et peut-être l'écran au centre On verra ça Ça pourrait faire Quelque chose de vraiment Pour s'il est Après une fois Que tu as un échappement De fou furieux Des jantes Un wrap Un intérieur Peut-être un aileron Les canades à l'avant Les sièges Et le volant Je trouve que la voiture Pourrait être vraiment Vraiment cool Donc ça c'est ce que Moi j'ai envie de faire Pour l'instant C'est ce que j'ai en tête C'est ce que j'ai en tête Dis moi si tu penses Que j'ai oublié quelque chose Ah Faut que je te parle aussi De l'échappement Donc j'ai commandé un échappement Comme je l'ai dit avant Qui vient de l'Amérique Je choisis Pardon Un échappement Zenrage Zenrage C'est une marque Peut-être que vous connaissez Peut-être que vous ne connaissez pas Mais j'ai choisi Pardon Leur Performance Exhaust Catback System 3 in 1 Donc 3 en 1 On va parler de ça Dans un petit peu Mais c'est complètement Incroyable Tout l'échappement Donc ça va être D'une qualité de fou furieux Mais surtout Aussi Une des raisons Pour laquelle j'ai choisi Cet échappement C'est parce que T'as un système de valve Et c'est là que ça vient L'expression 3 in 1 Donc t'as le mode zen Où le valve est fermé Où la voiture fait vraiment J'ai entendu l'échappement Sur d'autres audi Vraiment pas énormément de bruit Donc sur l'autoroute Et tout T'es tranquille Tu peux rouler au calme T'as aucun souci Mais après t'as le système Rage Où ça ouvre L'échappement Et là Elle devrait normalement On croise les doigts Faire un bordel de fou furieux Et ensuite T'as un système automatique Un peu comme dans les Ferrari Où ça s'ouvre à 3000 tours Tu sais les Ferrari T'entends souvent Qu'elles font pas énormément De bruit Et puis d'un coup Ça souffre Ou genre Les Aventador d'origine Les trucs comme ça Et pareil J'aurais pareil sur la R8 Donc je peux la mettre En mode auto Pour que les valves Sont fermées En dessous de 3000 Et après d'un coup Ça s'ouvre Ce qui est assez sympa Perso je pense Je vais utiliser Plus le mode valve ouvert La plupart du temps Genre 45% du temps Mais bon Quand on est sur l'autoroute Et tout Ça sera sympa De pouvoir fermer les valves C'est important pour nous D'avoir des valves Mais ça Donc c'est un échappement Qui arrive de l'Amérique De la part de Zen Rage Donc je vais mettre Leur Insta Et tout en dessous Comme ça Vous pouvez regarder Mais donc Ça devrait arriver Mais je pense pas Que ça va changer Trop au niveau De l'esthétique On verra Je suis pas sûr A 100% Mais en tout cas Ça va changer Au niveau du bruit Et donc voilà L'échappement Il arrive début décembre Il faut juste Est-ce que je vois Où je le mette Comment je vais le mettre Etc Mais ça devrait arriver Dans pas trop longtemps Et là Pour le coup On pourra faire Un before and after Et voir le bruit Qu'elle fait Mais pareil C'est vous qui avez Un peu décidé Là dessus Sur les vidéos Que j'avais mis En parlant de l'échappement C'est vous qui avez dit Il faut que tu prennes Un système Avec des valves Pour rouler beaucoup Et donc c'est exactement Ce qu'on est parti faire On sait qu'en Amérique C'est eux Un peu les rois Des échappements Donc c'est pour ça Que je suis allé Avec une marque américaine Et ouais Ça devrait être Vraiment vraiment fun Je vais fermer la porte Et ouais Donc t'imagines La voiture Une fois que c'est tout fini Bon premier changement L'échappement Ça c'était la priorité Parce que là J'en peux plus J'ai besoin Qu'elle fasse du bruit Mais voilà En gros Maintenant T'es au courant de tout Et on va pouvoir décider Sur tout ensemble Donc mets en dessous Ce que t'en penses Je sais pas Couleur de rap Si tu penses Que je devrais faire L'intérieur ou pas J'en Juste mets beaucoup de commentaires Parce que je vais tout lire Et je suis vraiment intéressé De savoir ce que vous en pensez Bref Moi j'ai beaucoup parlé Merci d'avoir regardé la vidéo Mets un petit pouce bleu Ça aide énormément la chaîne Si tu mets un pouce bleu Et ça pourrait faire en sorte Qu'on peut modifier la voiture Encore plus Peut-être qu'on pourrait faire Tu vois Des jantes et un rap Puis changer de rap Changer les jantes encore Et avoir beaucoup de looks différents Mais en tout cas Merci merci beaucoup Pour tout Abonne-toi si tu ne l'es pas encore Pour nous rejoindre Sur cette aventure Avec cette Audi R8 De la famille 18h Merci beaucoup les gars Et je vous dis A très très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz